Vous êtes-vous déjà posé la question de la différence entre une église et une cathédrale ? Et bien c'est dans la cathédrale que nous pouvons trouver une cathèdre, une sorte de siège à haut dossier ou trône destiné à l'évêque. Comme vous l'avez deviné, cette semaine je vais vous parler de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes, joyau patrimonial de notre chère capitale aux Boises. C'est à partir de l'an 454 que l'on trouve trace d'une première cathédrale à Troyes, à l'emplacement même de celle que l'on connaît aujourd'hui. On suppose que c'est l'évêque Saint-Loup qui est à l'origine de son édification. Mais des incendies et les invasions normandes du IXe siècle auront raison de ce premier édifice. Vers l'an 1000, on construit une nouvelle cathédrale, celle-ci est dédiée à Saint-Pierre-Saint-Paul, mais malheureusement elle se retrouve sévèrement endommagée vers 1188, suite à un incendie qui dévasta l'ensemble de la cité de Ricasse. Dix ans plus tard, l'évêque garni de Trenel reprend les choses en main, avec le désir de construire l'une des plus vastes et des plus belles cathédrales de France. Il lance la reconstruction de la cathédrale dans le plus pur style gothique. La construction de cette nouvelle cathédrale s'étale sur près de quatre siècles. Pour cause d'innombrables interruptions, de nombreux sinistres comme des incendies, ouragans ou foudres, mais aussi des changements de programme et de style architecturaux. Fort heureusement, le chantier suit tout du long un projet global qui confère à l'édifice une harmonie certaine. Ce qui frappe cependant, lorsque l'on contemple la façade principale de la cathédrale, c'est évidemment l'absence de la tour sud. La construction de la cathédrale de Troyes est en effet achevée en 1634, lorsque la dernière pierre de la tour nord, dite Saint-Pierre, a été posée. Les théories vont bon train au sujet de cette tour manquante. Certains affirment ainsi que le sol, marécageux, menaçait de s'effondrer sous le poids de la construction. La réalité est malheureusement beaucoup plus terre à terre. Faute de moyens, les chanoines ont été obligés de revendre les matériaux de construction aux échevins qui faisaient édifier l'hôtel de ville. Nous voici devant la fameuse cathèdre que nous pouvons retrouver au cœur de la cathédrale. Par la suite, la cathédrale est de nombreuses fois restaurée et consolidée, notamment au XIXe siècle. Les deux guerres mondiales la touchent très peu, d'autant que ces vitraux sont rapidement mis en sécurité le temps que durent les hostilités. Nous pouvons admirer le trésor de la cathédrale constituée d'objets précieux et de reliquaires. Le premier trésor fut constitué par l'évêque garni de traînelles qui fut pillé et détruit pendant la Révolution. On doit à l'évêque de la Tour de Pain une partie du nouveau trésor. Il y a encore tant de choses à dire sur notre cathédrale que cela pourrait inspirer un épisode hors-série de l'Aube des Mystères. Mais en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir les mystères de l'église de Villemort-sur-Vanne. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada